Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour réattaquer tranquillement les vidéos, je vous présente un steelbook, vous l'avez peut-être déjà aperçu parce qu'il est un petit peu partout, c'est le steelbook de Jurassic World de Fallen Kingdom. Alors que je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo où je vous présentais les éditions Film Arena des trois premiers Jurassic Park, j'ai un petit peu de mal avec les Jurassic World qui pour moi sont complètement différents et ne font pas partie de la saga Jurassic Park, mais écoutez, celui-ci m'a bien plu, il m'a beaucoup plus plu en tout cas que le premier volet de Jurassic World qui lui m'a vraiment bof bof plu je dirais, c'est vraiment pour vous dire, j'ai acheté le steelbook, ça doit faire, je ne sais pas, quand il est sorti à peu près, peut-être quelques temps après et je ne l'ai jamais re-regardé, donc pour vous dire à quel point le film ne donne pas tellement envie de le revoir, c'est un petit peu dommage quand même, alors quand j'ai été voir celui-ci, j'étais un petit peu, je ne m'entendais pas à grand chose, et bien finalement il m'a bien plu, j'ai bien aimé la petite tournure qu'il prend, c'est horrifique sur la moitié du film à peu près, sur la deuxième moitié, donc je ne sais pas, je trouve que celui-ci est beaucoup plus réussi. En attendant, moi je vous présente le steelbook, c'est le FNAC que je vous présente aujourd'hui, donc j'ai opté pour l'édition 4K avec le Blu-ray 4K à l'intérieur, le Blu-ray standard et le DVD, donc on attaque ça tout de suite, c'est parti. Déjà, comme vous pouvez voir, on a déjà un premier visuel qui, même s'il n'est pas raccord avec les anciens, j'aurais aimé que ça soit raccord avec les trois premiers que j'ai, l'image est tout de même plutôt sympa, bon ça sent le photoshop à crever, mais c'est plutôt sympa, moi j'aime bien ce visuel, surtout ce qui m'a agréablement surprise, c'est la finition vernis, en fait je ne m'y attendais pas, je ne sais pas si c'est moi qui a loupé l'info ou quoi, mais je m'attendais à un steelbook mat tout simple, je me suis dit voilà, sans titre, tout mat, ça ne va pas être génial, génial, mais bon, voilà, je l'ai pris parce qu'il était dispo à 30€, donc on a même pris qu'une édition standard pour un 4K, je parle bien, et puis parce que, en plus sur la FNAC, il me restait encore 10€ de bon d'achat, donc je l'ai payé 19,99€ en réalité, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, de peur que le 4K disparaisse, on ne sait jamais, allez hop, je l'ai pris, et bien écoutez, belle surprise, je l'ai déblissé tout à l'heure, et puis j'ai vu que la face était entièrement vernis, l'intégralité du steelbook d'ailleurs, donc ça c'est une plutôt belle surprise, la photo est de très très bonne qualité, même si comme je vous le dis, ça respire beaucoup le photoshop, et voilà, mais en tout cas le Dino ressort très très bien, on aurait aimé avoir un peu plus de couches de pâture à l'arrière-plan, parce que du coup, on voit quand même, on aperçoit un peu le métal derrière, même qu'il soit vernis, on aperçoit un peu le métal, mais bon, globalement c'est quand même très très sympathique, on a de jolis reflets métalliques dans la lave, et ici, ouais bah pareil, tout ce qui est lave, ça ça passe plutôt bien, donc voilà, on regrettera quoi ? Bah qu'il n'y a pas de titre, ça c'est dommage, il y avait la place en plus pour claquer un petit Jurassic World ici, ça aurait été plus intéressant je pense, mais bon, ensuite, sur la tranche, on a le titre, et une fausse continuité comme je les appelle, donc ça nous donne un peu l'illusion que ça reprend l'image de l'avant, que c'est la continuité, mais non, pas du tout, ce n'est pas le cas, après rien de particulier à noter, à part les deux petits logos en dessous, rien au dessus, voilà, la face arrière quant à elle, seule, elle n'est pas très très intéressante, mais bon, ça mérite d'être là tout de même, dommage, dommage, dommage qu'on ait des petits logos ici, qui sont quand même bien visibles, mais voilà, globalement, c'est plutôt propre, vous voyez ici, j'ai mon petit POC, je pensais le recevoir au parfait état, mais bon, je n'y échappe pas, malheureusement, donc comme vous voyez, on voit quand même les traces du métal derrière, c'est ça que je disais, donc il doit y avoir un peu moins de peinture qu'ici, alors qu'ici, là, c'est vraiment très très propre, très très beau, mais bon, encore une fois, j'appelle ça de la fausse continuité, ça donne l'illusion un peu d'une continuité avec l'herbe et tout ça, alors qu'en réalité, c'est pas du tout une continuité, c'est dommage parce que ça saute aux yeux à cause d'un élément, c'est la queue du Raptor qui est complètement, du T-Rex, pardon, qui est complètement coupé, donc ça, c'est dommage, j'aurais aimé avoir une petite continuité, ça aurait été plus sympa, je pense que vous pensez la même chose, donc voilà, côté extérieur, c'est quand même, c'est quand même sympa, disons que grâce au Glossy, on limite la casse, ensuite, à l'intérieur, on a une galette Ultra HD, pour l'édition 4K, forcément, avec sérigraphie plutôt sympa, dommage qu'on ait la bande de logo intégrale, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude, ensuite, on a le Blu-ray standard, hop là, visuel aussi, plutôt sympa, mais dommage que ça soit le même que sur le 4K, mais voilà, la même bande de logo, et sur le DVD qui contient les bonus, on a un autre visuel, dommage que ça soit pas indifférent que le recto, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, moi, il a le mérite d'être là, c'est toujours mieux qu'un visuel tout bleu ou tout gris, ou tout noir, etc. Côté Artwork à terme, celui-ci, ben, un poil déçu, parce que c'est un tel gros plan qu'en fait, on y voit pas grand-chose, c'est un peu, c'est un peu flou, c'est la fameuse scène où Chris Pratt est enfermé dans la cage avec le, je sais plus si c'est le T-Rex, non, c'est le nouveau dino, je sais plus, mais, non, c'est avec le T-Rex, il me semble, il est enfermé dans la cage avec le T-Rex, et puis, ben, le T-Rex se réveille, donc ça fait pas très très du bien, en fait, de voir ça, je me mets à sa place. Enfin, bref, la scène est pas mal, mais, voilà, clairement, je sais pas, je trouve que cet artwork manque de clarté, manque de précision, c'est un petit peu dommage. Ben voilà, on a déjà fait le tour, moi, je voudrais bien savoir ce que vous vous en pensez, ce que vous pensez de cette édition, ce que, voilà, est-ce qu'elle vous déçoit, est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que, comme moi, vous êtes quand même agréablement, plutôt agréablement surpris. Après, je pense que c'est Jurassic World, il va y avoir des tonnes et des tonnes d'exemplaires, à mon avis, à mon avis, on le trouvera partout pendant encore très longtemps, donc pourquoi pas attendre une petite baisse de prix, et ne pas faire comme moi, et l'acheter directement. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, portez-vous bien, ciao tout le monde.